Yo, tu veux gagner toujours des games en ayant Kitshut ? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo te montrera comment gagner des games en prise de points de contrôle et en match à mort 2 contre 2 sur n'importe quel map avec les puns 1 et à la fin un résumé. Donc, cette vidéo a pris énormément de temps à être tourné. Donc, tu sais quoi faire ? Donc, tu sais, tu t'abonnes, là, oui, oui, c'est bon, maintenant le bouton, il doit être gris. T'actives la cloche, tu likes et ensuite, bon ben, c'est bon. Du coup, les refs, la première étape, c'est de bien sélectionner ses armes. Donc, du coup, je vous conseillerai les meilleures armes, c'est du plasma canon fort, ou alors, c'est comme vous voulez, ou alors, vous pouvez équiper la jambine rague fort. On va faire deux games, une avec jambine rague fort sur les deux armes et une avec jambine rague et plasma canon. Voilà, on va équiper les deux jambine rague. Non, ensuite, on va par exemple aller dans un match prise de points de contrôle. Et pep, 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 je me rends compte que ce que je dis est faux. En fait, non, la jambine rague pour les deux armes, ça marche surtout avec la prise de points de contrôle, mais vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Et donc, je vais vous montrer que Killchop peut vraiment être très, très abusé lorsqu'on s'est très bien l'utilisé. Donc, du coup, les refus, la vidéo, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous voyez un max de soutien et à liker. Et si ça vous aide vraiment, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Ok. Donc, vous allez déjà commencer et vous allez foncer du coup. Foncez comme ça et comme ça, vous pourrez arriver le premier au point de contrôle et pouvoir le capturer très, ce qui sera très, très bien. Vous allez faire la même chose. Ici, on va bien s'enfoncer là. Et regardez, on arrive encore le premier. Et maintenant, du coup, voilà. Maintenant, on va pouvoir lui envoyer la jambine rague fort et on l'a tué. Maintenant, lui, on va lui aussi lui envoyer la jambine rague fort. Donc, il faut être un peu loin pour que ça marche la jambine rague, sinon ça ne marchera pas. C'est ce que je vous conseille. Il faut être un peu loin. Voilà pour que vous désirez qu'il faut équiper les deux armes, mais bon, regardez. Donc là, on va lui envoyer la jambine rague. Et là, je lui fonce dessus comme ça. Et voilà, regardez les gars. Bon, là, attendez, il y a Arakanak qui est en train de lui tirer dessus. Bim. Et là, je lui fonce dessus. Bam. Ensuite, je peux encore lui foncer dessus avec ça. Mais non, là, je suis mort. Il m'a tué. Mais donc, comme vous avez pu le voir, les reufs, c'est cheaté. Vraiment, c'est un petit truc que je vous donne. Voilà, c'est gratuit. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ensuite, bon, maintenant, je suis mort. Donc, je ne vais pas vraiment vous donner de conseils avec une chose. Mais un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'aller dans les points de contrôle qui sont vides. Donc, c'est souvent les points de contrôle qui sont en côté pour tout simplement pouvoir les capturer tranquillou, bilou. Mais c'est souvent les points de contrôle qui sont de côté, qui ne sont pas très utilisées. Parce que, bon, on ne cherche pas trop à réapparaître de côté. Donc, si vous avez une prise de point de contrôle, l'important, ce n'est pas aussi de faire des titres, c'est surtout de capturer ce qui vous sera hyper utile. Quelqu'un qui a une arme, ce n'est pas obligatoire de l'acheter, en fait. Si vous voyez quelqu'un qui a une arme et qui vous a tué la fille, ce n'est pas obligatoire de l'acheter. Voilà. Par exemple, lui, il a un long armiste, mais ça, c'est une bonne arme. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir un mec de ouf, mais ça ne marche pas avec Kitschot, du coup, c'est un... Donc, voilà. Parce que vous êtes... À partir de ce moment, là, je me suis un petit peu embrouillée et je ne savais plus et je me condensais beaucoup plus sur d'autres, mais que sur Kitschot. Et en plus, je n'avais même pas Kitschot d'équipé. Et du coup, je suis mort avec tous mes mecs et donc, je vais vous skipper. Donc, bon, là, je suis mort, du coup... Ce n'est pas hyper ouf. Et donc, du coup, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais c'est vraiment très, très bien, ce truc avec, voilà, donc, Kitschot. Donc, si vous voulez faire des kills. Donc, voilà, quoi. Et là, regardez, on va voir tout de suite combien j'ai fait de kills. Donc, du coup, les reufs, j'ai fini deuxième meilleur joueur avec quatre kills et je ne sais pas combien de fois le contrôle capturé. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va tout de suite, je voudrais vous montrer la place ma chaîne une fois, mais voilà, mais c'est une art que je ne vous conseille pas. Parce que je viens de faire un match, je rappelle, prise de poids de contrôle, on va faire un petit deux contre deux, mais c'est une petite dame que je ne vous conseille pas. Parce que je viens de faire une prise de poids de contrôle que j'ai enlevé au montage, mais ça a été catastrophique avec cette arme. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit, mais bon, là, on va faire un deux contre deux. Et on va voir si ça va être autant catastrophique avec la plasma cannon, mais bon, je ne vous conseillerai pas trop cette arme. Donc, voilà, quoi. Donc, là, on va tout de suite comment vous montrer que c'est très facile de faire des kills avec kill shot. Donc, déjà, prenez kill shot, on fait des filles. Ensuite, viser votre nuit. Essayez de viser votre nuit et rester un chose à plus loin chez vous, comme ça. Essayez de viser votre nuit et rester un chose à plus loin chez vous, comme ça, et rester un chose à plus loin chez vous, comme ça, et rester un chose à plus loin chez vous. Et là, regardez, la dernière gimme, la dernière gimme, la dernière gimme, tout de suite. Wow. Les gars, regardez, les gars, le pire l'âge ! Ouais, les gars, vous avez vu, le pire l'âge ! Donc, la plasma cannon en fait plus l'âge, donc on fait totalement ça. Mais en mode du coup, je ne sais pas qu'il est en plus de point de contrôle, je ne sais pas qu'il est pas… Et en plus de point de contrôle, la plasma cannon. En plus de manœuvre, on fait vraiment, mais maintenant, il va vous dévoiler, je ne sais pas si sûr. les gars vous avez vu tout la nuit donc les gars vous avez vu cette technique les périmètes du monde on peut s'éprouver donc reda bien donc vous équipez notre remèche à mort on match à mort vous équipez la place macadone mais on match plus je pense en preuve vous ne l'équipez pas parce que c'est pas à tout vous l'attendez pas en plus je pense en preuve et j'ai utilisé peut-être parce que je sais pas si c'est juste parce que j'ai fait un look mais non moi je vous le continuez c'est pas ça attendez il y a un bon là j'ai fait une erreur mais il faut attendre un peu le stress de fin de nuit avant de lui il faut attendre d'être un peu un chaud après après qu'on est mis avant de lui fonce et de tout ça fera plus de dégâts et c'est que je vous conseillerais également de tout simplement frapper un peu votre remèche bougez ne restez pas dans toute cette place parce que finalement ce sera très facile pour lui de vous tuer en un seul coup vous ne pouvez pas vous le traîner comme ça vous pourrez le one chop avec comme ça au moins vous pourrez le one chop parce que vous vous pensez dessus comme vous trouvez le var comme les autres aident de le faire du coup les ross donc voilà et soit qu'il y avait très bien vu mais bon on fait vraiment tout coup la faire frappez déjà votre ennemi avant de lui foncez dessus bougez ne restez pas sur une seule place sinon ce sera plus facile pour lui plutôt de lui tirer dessus ne restez jamais sur une seule place bougez un peu danser même on danse on fait la danse et tout quoi attendez que par exemple la compétence se termine sur une deuxième et là on a gagné on est justement 0 fois voilà les ross regardez combien j'ai fait que c'est 9 qu'il est là vous avez vu le canage avec les trucs les astuces que je vous ai que donner les ross que avec les astuces que je vous ai donné et comment ça marche donc on va faire un petit récapulatif de tout ça tout de suite donc du coup les ross on se retrouve pour le récapulatif de cette vidéo donc les ross lorsque vous croisez déjà quelqu'un qui a paragon attendez que sa compétence se termine et ne lui tirez pas dessus ne lui tirez pas dessus parce que ne gaspillez pas ses munitions et attendez que lui gaspille ses munitions et pendant 15 secondes et comme ça ensuite vous pourrez le tuer directement ensuite les ross un autre truc que je pourrais vous donner du coup une autre astuce c'est que en fait lorsque vous voulez tuer quelqu'un avec quelque chose tirez lui d'abord quelques balles et ensuite foncez lui dessus et comme ça vous pourrez le one shoter ensuite les ross une autre astuce que je vais vous donner c'est en prise de point de contrôle dès que vous commencez la game vous foncez sur le prise de point de contrôle comme ça vous pourrez être rapide et du coup vous pourrez capturer le point de contrôle bon je pense que c'est tout pour des points importants dont on a parlé dans cette vidéo et donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner, te liker et t'activer la cloche bien sûr en fait là c'est rouge lui maintenant c'est bien c'est gris mais aussi tu likes c'est gris maintenant ça devient bleu je sais pas si t'as compris mais bon et sinon tu peux aussi cliquer sur le petit carré qui sera à côté de la flèche comme ça tu t'abonnes directement enfin je crois hein selon youtube donc euh voilà quoi donc du coup ciao